Tale Noirs est un jeu d'aventure et de réflexion captivant, développé par Eggnut et publié en 2021. Situé dans une version dystopique de Vancouver, peuplée d'animaux anthropomorphes, le jeu met en scène Howard Lothor, un raton laveur détective privé plongé dans une enquête sombre et complexe. Le gameplay mélange exploration, dialogue à choix multiples et énigmes, le tout enveloppé dans des graphismes pixel art somptueux qui évoquent une ambiance noire et immersive. Tale Noir est salué pour sa narration profonde, son style visuel unique et sa critique sociale poignante. Il est disponible sur plusieurs plateformes, y compris PC, via Steam et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Xbox Series X et S, et Nintendo Switch, offrant ainsi une large accessibilité aux joueurs désireux de plonger dans son univers riche et narratif. Salut Youtube, nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Tales Noirs. Alors, je ne me suis pas trop spoil, deux choses. C'est un jeu d'enquête, si je ne me trompe pas, et la DA, comme vous le voyez, est très particulière. Moi, ça m'a bien plu, il y avait des avis plutôt positifs sur Steam, donc j'avais envie de vous le faire découvrir, voilà. Donc, on est parti, let's go ! Alors, c'est un peu du pixel art, si je me souviens bien quand même, mais la DA est très 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 stylée, les gars. Allons-y, en plus, il est en français, donc les jeux d'enquête comme ça en pixel art en français, c'est très rare. Voilà, ils enseignent. Ah, par contre, il n'y a pas de doublage. Désolé, j'ai raté votre appel. Oui, pas de problème. Appuyez sur... J'ai juste le temps de faire un peu de ménage. Voilà, alors. A interagir, en menu détective, ok, ça marche. Le domaine exclusif. Waouh, il y a beaucoup d'infos, là. Waouh, il nous lâche comme ça, là. Waouh, dur. Donc là, on a la ville, bon, on voit qu'il y a les docs, on voit qu'il y a les différents endroits, ok. Ok, salle à manger, ok. Dossier d'enquête. Ok, il n'y a pas grand-chose à voir. Examiner le bureau. X pour ramasser. On va ramasser la bouffe. On va l'emmener à la cuisine, évidemment, mais je voudrais voir s'il y a autre chose. Ok, il n'y a rien d'autre. On va aller à la salle à manger. Et faire des produits de développement. Mettre la vaisselle dans les vies. Je vais avoir ça plus tard. Laissez les produits de développement à la cuisine, c'est le meilleur moyen de s'empoisonner ou d'inventer des sous-toutes. D'accord. Lui, il veut mourir jeune. Apparemment, acheter le savon, payer les factures, ne pas mourir. Ah bah, vu que tu laisses les produits ménagers à côté de la sauce ketchup, tu ne risques pas de vivre longtemps. On va se barrer aux toilettes. Ok, je ne sais pas ce que j'ai à faire, les gars. L'objectif est flou, mais c'est un flou énorme. Chaque chose à sa place. Ok. Ah. J'imagine que vous avez une affaire à me proposer. À votre sœur des dames, comment allez-vous ? À vrai dire, mon dos, ça me fait un mal de chien. C'est mon gros ventre, il est trop lourd. Et je vous en prie, appelez-moi Odette. Très bien, que puis-je pour vous. Je crois que ce genre d'affaire, c'est la routine dans votre métier. C'est à propos de mon mari. Je vous écoute. Il n'est plus même depuis quelque temps. Il rentre à des heures indues. Et ses excuses sont moins crédibles les unes que les autres. Vous avez essayé de lui en parler ? Oui, mais à chaque fois, il s'énerve comme si c'était de ma faute. Écoutez, tout ce que je veux savoir, c'est que s'il est possible d'obtenir la preuve de son infidélité, j'en ai besoin pour le tribunal. Je vais vous trouver la preuve qu'il vous faut. D'accord. Que voulez-vous savoir ? Pourquoi a-t-il l'air ? C'est une photo. C'est une loutre, bien sûr. Il porte des lunettes de forme carrée, probablement son alliance aussi. Il a un attaché case noir quand il va travailler. On peut le trouver où ? Normalement au travail ou à la maison, il n'allait jamais nulle part ailleurs. Mais maintenant, il fait ça tout le temps. Vous voulez dire qu'il a un comportement anormal ? Ça a toujours été un homme très réservé et puis il a commencé à rentrer à la maison de plus en plus tard, à ne plus aller au travail et puis il a son odeur. Quel genre d'odeur ? Du parfum et pas le mien. Ce n'est pas tout. Alcool, cigarette et un genre d'herbe qui se sent affreusement mauvais. Il vous a menti, vous vous en êtes rendu compte ? Il n'est pas vraiment doué pour ça. Pourtant, ce n'était pas un menteur quand je l'ai rencontré. Du moins, je ne crois pas. Je vais me charger d'autre affaire. D'accord. Quel est son nom complet ? Jeremy Green. Je crois bien que ses collègues l'appellent Jazz. Comment le reconnaître ? Il va travailler en costume. C'est moi qui ai choisi sa cravate et son chapeau vert ce matin. Avez-vous déjà rencontré ses amis ? Non, mais il m'a déjà parlé d'eux. Je sais qu'il se voit après les heures de bureau de temps en temps. Travaille-t-il ? À la Wubank à Grandville. Attendez, je vais vous noter l'adresse. Ça ne va me suffire. Je peux vous donner 100 piastres maintenant et 50 de plus quand vous m'apporterez les photos. Est-ce que ça se fera ? Oui. Il n'y a pas que ma vie en jeu. Je n'ai pas de droit à l'erreur. Quelle garantie avez-vous à m'offrir pour prouver que vous êtes la bonne personne pour ce boulot ? La question que vous allez opposer, c'est me faites-vous confiance, Odette. Non, mais je n'ai pas le choix à ma vie en jeu. Je le mets tout de suite. Ok. Ils nous lâchent quand même vachement dans le... Ils ont fait une micro cinématique et derrière, ils n'ont même pas fait de tuto. Alors là, c'est classe quand même. Cail noir. Ok. Ouah, les effets de lumière, les gars. La pluie et tout. Une odeur de bitume en train de se sécher, de nourriture emportée et hors de prix. Ah, je peux cou... Oh, un jeu où on peut courir. Let's go. Par contre, je ne sais pas. Ah, WooBank. Je ne peux rien faire, là. Vous pensez à la WooBank, non ? Ouais, alors, j'ai dans le coin. Et vous êtes... C'est pas vos oignons. Pardon ? Dégage de là avant que je refasse ce portrait. J'ai vraiment appris à me racler. C'est quand même la tête de nul. Je crois que t'as besoin d'une main de coction. Vous en dites quoi, les gars ? T'as pas le cran de m'affronter sans tes potes. Tu vas voir, espèce de crétin. Je vais t'envoyer directement par-dessus le mur. Avec ses petites griffes, mais manicurées. Enfin, vaut pas la peine. Laisse tomber. Les gars, cette surf fera pas de vieux oeufs, de toute façon. Donc, employé de banque. Je suis pas sûr que j'ai fait la meilleure... Le meilleur truc, mais... Je sais pas ce que je peux faire, en fait. Genre, c'est quoi l'objectif ? C'est Jérémy Green et trouver des preuves de son infidélité. Et on peut pas faire une filature ou un truc, genre... Non, 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 non. Je sais que quelqu'un tueur a une minute à m'accorder. J'ai vraiment pas la marre de visage, mais je veux que tu me racontes une... Je veux que je te raconte une bonne. D'accord. Elle sera avec moi en une seconde route, le berger soit Louis. Félicitations. On dirait que ça va être un beau bébé. Et si elle est grosse comme une pastèque, tu verrais ça. Tellement que je lui ai dit, femme, si tu es encore plus grosse, tu ne rentreras même plus dans le coffre de la voiture. Détends-toi, oui. Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu ne peux pas me laisser un amérite de sinistre ? Cherchez un petit. Je sais pas trop, je vois tellement de visages, mais je peux dire une chose dans le coin. C'est le genre de type qui voit claquer leur blé à The Bite. Je crois que je traîne dans ce genre d'établissement. Ici, il me castrerait en moins de deux. Peut-être que tu fais fure mes clients, là. D'accord, merci. Il faut que je trouve The Bite. C'est là. C'est quoi, c'est une invitation personnelle du grand singe et c'est tout. Il n'y a pas moyen de... Je ne peux pas entrer. Wow, bah moi, ça fait un bail. Ça a l'horreur, Harry. C'est pas l'unique, ça fait un bail. Dis-donc, comment ça, mon vieux ? C'est moi que tu traites de vieux l'ancêtre. J'imagine que je le méritais. Et puis, il faut connaître que ces rayons ne me mettent pas en valeur. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Normal, qui peut-être, on a trouvé quelqu'un d'aussi important que moi dans une ruelle dérobée. Il s'est quand même dans le coin. Je suis détective privé. Pourtant, pour toi, mais mon affaire est partie en vrille il y a quelques temps. Il n'y aurait pas vu un gars dans le coin récemment. Qu'est-ce qu'il a fait ? Des choses affreuses à sa femme enceinte. Oh, la pauvre, à quoi ressemble-t-il ? Voilà sa photo. Je ne l'ai pas vu, désolé. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à demander. Je suis souvent là et j'entends les gens parler, tu sais. Pas de bol, mais tu sais, c'est un établissement pour chers chiens et tu dis que ce gars est une loutre. C'est vraiment bizarre. Tu sais comment je pourrais entrer ? À toi, j'irais demander à Johnny. Il en saura plus que moi. Johnny ? Un gosse écureuil. Tu le reconnaîtras, son blouson en cuir, c'est un dealer. Je ne sais pas trop ce qu'il trafique avec les gars de The Byte, mais ils sont en cuir et chemise. Et pourquoi est-ce qu'il mènerait ? Ce serait peut-être pas évident de le convaincre, mais tu verras, il est cool. Et je l'ai déjà vu aider des gens à entrer, des clients à lui, j'imagine. Qu'est-ce que c'est sur The Byte ? C'est le proprio de Blusworth. Alors forcément, ce n'est pas les rumeurs qui manquent autour de l'établissement. Blusworth, la famille d'ours ? Famille du crime, plutôt. L'an dernier, leur parrain a claqué, et ça a été un vrai bordel, après l'héritier a fini en tôle. La proprio actuelle est une parente ? Oui, c'est la fille légitime de l'ancien parrain, ou un truc comme ça. Allez, quand même, qu'est-ce qu'il raconte à son sujet ? Bah, tout un tas de conneries, comme quoi elle aurait un gorille pour amant, et que c'est elle qui aurait fait tuer tous les autres pour pouvoir prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'ils vendent, Johnny ? Toutes les cochonneries classiques, comme la choutine, la brise rock. Il paraît également qu'il y a une nouveauté, un truc qu'il appelle la cocaïne. La co-cocaïne ? Sérieux, qu'est-ce qu'ils inventent, ces noms débiles ? Les mecs voudraient qu'on évite de se roguer, ils ne s'y prendraient pas autrement. Il y a un peu de chance, ça suffira à permettre d'entrer, merci. Rien, c'est sympa, avec plaisir. Donc un mec avec un... un blouson. un écureuil avec un blouson. Un écureuil avec un blouson. Pourquoi il me demande de m'accroupir ? Ah oui, d'accord, c'est pour passer devant lui. Sans se faire voir. La presse. Ah non, c'est bon. Non, je ne veux pas cette discussion. Ah, une autre fois. Jax Burger. Je ne vois pas d'écureuil. Ce côté, il n'y a vraiment aucun écureuil. C'est sûr que ce n'est pas dans la ruine. Je ne vois pas du tout où est-ce que je veux aller. Oui, il y a quelqu'un, là, la police, non. On ne peut pas aller plus loin. Non, je ne vois absolument pas ce que je dois faire. Salut, Donny. Tu n'as pas trouvé un boulot ? Oui. Vraiment, parce que j'ai vu Ednav à plus tard qu'hier, elle m'a touché à un mot. Qu'est-ce que tu fais au juste ? Chasse le piaf. Pour raconter des conneries. Franchement, ta génération me désespère. Mère, je plains ta mère. Ce n'est pas nécessaire. C'est ça, tu as appelé ta mère récemment. Mais... Par mensonge, je l'ai eu ce matin. Tu ne lui as pas parlé depuis une semaine. Ça peut te faire. On est presque la même famille. J'espère qu'un jour, tu comprendras ce que ça veut dire. Une autre fois, je dois y aller. Non, salut. Oui, je ne peux pas lui parler en haut. J'ai un billet d'entrée. C'est marrant, toi. C'est rien qu'un bout de papier sale sorti d'une poubelle. Alors, c'est non. Mais merci pour le fou rire. Pas de quoi, je peux entrer. Tu abuses pas de ma patience. J'ai compris. Dommage. Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi est-ce que ce n'est pas simple de rencontrer ce... Bon. Rien à faire. Trouver Johnny. Bah oui, mais il a dit que c'était un écureuil. Ah, c'est ça un écureuil, il a d'accord. C'est pas Johnny ? Il demande. Moi. C'est moi, Johnny. Pourquoi est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Faut que j'entre à l'intérieur de The Byte. Un pas d'avis. Est-ce que je suis censé en avoir à foutre ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a mis en tête que j'en avais, ce triur ? C'est un truc qui se raconte dans le coin, alors tu veux bien m'aider ? Écoute, là, même si j'en avais, ça serait bien trop fort pour toi. Et petit, aide-moi juste à entrer à l'intérieur de The Byte, tu veux ? Tu sais où t'en procurer, je te demande juste d'arranger les choses en trois mois et le videur. Unc, laisse pas entrer n'importe qui, il a bien raison. Imaginons que j'arrive à faire en sorte qu'il t'ait à la bonne. Qu'est-ce que je gagne ? Peut-être de ne pas connaissance avec les flics du coin, par exemple. Je vais cliquer le privé et le gars que je cherche à l'intérieur de The Byte. Aide-moi et je te revedrai ça. Aide-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, 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 ça te parle ? Tu me donnes un coup de main et je te renverrai l'ascenseur quand on aura besoin. Le fils des trieurs comme la paix, surtout celle qui se balade à un impair. Regarde-moi dans les yeux, Johnny, j'ai l'air de te mentir. Justement, quand je te regarde, tu sais ce que je vois ? Un truant de bas étage qui picote tout seul et s'endort en chialant avec une revue cochonne. Tu vis sans doute chez ta mère en plus. L'impair est juste la soleil sur le gâteau bien moisi. C'est bizarre d'entendre ce genre de choses à type qui met tellement de gel qui colle au mur. Ferme ton clapet ou je vais te bouffer ta queue. C'est bizarre, tu dis ça. Au moins, ma mère ne vous y passe sans ta trahi sur le champ. C'est quoi, t'as raison ? Je suis un loser, mais j'ai besoin de ton aide. C'est vraiment pathétique. Le seul fait de voir ta trompe, ma casse, va me relanquer des maux cauchemars. J'ai vraiment, mais alors vraiment besoin de ton aide, tu sais ? Tu as pris un truc qui te fait planer pour raconter ce genre de conneries. Encore, mais on pourrait planer ensemble si tu la joues fine. Comment je peux gagner ta confiance ? De quoi on me parle, là ? De toi, bien sûr. Si tu crois sérieusement que... Aide-moi. Je te préviens à sa dernière chance. Sinon, je t'apprendrai à ne pas me courir sur l'haricot. C'est un peu tard pour ça, tu ne crois pas ? Je te montre à l'intérieur. C'est quoi, je m'en cogne ? Viens, je vais parler à Hank. Merci. Let's go ! J'ai réussi, les gars. Ça aurait pu ne pas marcher, je pense. Ah. Merci. Ah, il va ? C'est pas facile. C'est un peu trop chic pour moi. Colby. Après, je m'en fous de parler. Ingrid. En fait, on peut parler à toutes les femmes de sa vie. En elles réunies, ça se voit tant que ça. C'est exactement le contraire. On va peut-être me dire rien. Vous n'êtes pas venus pour les troublions, j'espère. J'ai rien d'un foteur de troubl. On dit souvent que la vie fait pas le moine. Fait le moine. Mais vous savez mieux que moi. Pas de moi ici, un raton laveur en imperméable, en inquiétant, à mon humble avis. Et comment dois-je vous appeler, monsieur le raton laveur ? Honneur aux dames. Vous aimez mener la danse ? Ça ne marchera pas avec moi, je peux vous le garantir. Je m'appelle Wallace. Le plaisir est pour moi. Et que faites-vous dans votre vie ? Un homme au multiple talent. Quant à moi, je suis Clarissa Blosworth, la propriétaire de ce club. Permettez-moi de vous dire que votre établissement est charmant. Merci. Je m'efforce d'offrir une ambiance sophistiquée à ma clientèle. Mais est-ce que vous proposez vraiment unique ? La création de notre chef, on l'inomitait, mais je mets un point d'honneur à ce que tout soit spécial ici. Dites-moi plutôt ce qui vous amène chez nous. Je cherche une l'autre, un gentleman du nom de Jeremy Green, vous le connaissez ? Et vous comptiez juste boire un verre tranquillement avec lui ? On a pas mal de choses à se raconter. Je crois que vous mentez, mon chou. Pourquoi je vous mentirais ? Si ces biens-là sont votre vrai nom, que les innocents ne vont pas du tout. En plus, elles d'être totalement inappropriées dans mon établissement. Je vous suggère de vous trouver un autre club. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je préférais rester si possible. Mais j'insiste. Au moins que vous préférez régler ça avec Hank. Je peux se montrer très persuasif quand il s'énerve. Parfait. Alors au plaisir d'en voir un jour sous votre véritable identité. Ah. Bah à peine rentré, déjà dégagé. Super. Il n'y avait pas de bonne solution les gars. Je vous dis. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Et pourtant. Et pourtant. Un sa pauvre femme. Et du coup, je dois faire quoi, là ? Bah la ruelle, je vois que ça. Je me suis fait jeter. Voilà, Apathy, je croyais que tu prenais plus ce genre d'affaires foireuses. Quelque chose qui cloche, là. Il faut que je découvre le fin mot de l'histoire. Franchement, tu ferais mieux de lâcher l'affaire. Mais depuis quand tu écoutes les conseils qu'on te donne ? Tu as un autre moyen d'entrer ? La carrière que tu vois là-bas vient tout juste d'arriver. Des gars sont entrés par derrière. J'ai aussi entendu des voix sur le toit. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une porte là-haut. Par mal de la porte sur le toit. La plupart de ces deux bâtiments en ont une, tu sais. Le problème, c'est pour arriver à monter sur le toit. Il n'y a pas un escalier de secours ? Un escalier de secours ? Pas que je sache, non. Et puis de toute façon, l'étoile de ce bâle, t'es trop hausse. Si tu veux pouvoir grimper dessus, il va falloir trouver une autre structure sur laquelle monter. Kiosque à journaux. C'est quoi ? Ça pourrait marcher. Passe par le kiosque, va jusqu'à McKenzie. Et après, il ne restera plus qu'à continuer de toit en toit. Mais il faut que tu saches que le B.O. Il n'y a que le fric qui l'intéresse. C'est la meilleure description qu'on m'ait fait de beau. C'est rien. Bref, tu devras quand même aller vous voir et lui demander s'il est d'accord. Ils ont un petit interphone. Je suis de sonner, on te répondra. Et si tu es quelqu'un qu'ils attendent, ils te laissent rentrer. C'est une idée. Peut-être qu'il y a un genre de code. C'est toi le détective, pas moi. Je me rappelle ce qu'il m'a dit sur la porte derrière. Merci. Donc là, il faut que j'aille au kiosque. Mais d'abord... Je vais entrer dans ce bâtiment. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Détective privé. Je ne comprends pas. Je crois qu'on pourrait céder mutuellement. Comment ? Je dois trouver un moyen d'entrer dans ce bâtiment. Je voulais vraiment entrer ? Oui. Peut-être. Enfin, pas vraiment. Je leur ai donné le bon code, mais ces cafards m'ont pas ouvert. Je veux juste parler. Quel code ? Je le connais par cœur. Par le grand incendie, je me suis gouré de planning. Laissez-moi entrer. D'accord. Je vais le noter, les gars. Si je trouve un stylo, évidemment. Si je trouve un stylo... Hop. Donc. Tart. Le grand incendie. Je me suis bourré de planning. Laisse-moi entrer. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce club ? C'est toujours là. Moi, je veux aller sur le toit. Prenez soin de vous. Attends. Pas de réponse. Pas de réponse. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'un journaux, c'était tout à droite ? C'est là. Déjà, pour tout, vous voulez voir. Hors de question. Vous avez combien de temps et des forces à me rendre pour garder ce qu'il y a un bon état ? Si je vous donne quelque chose en échange. Maintenant que vous dites, vous pourriez peut-être m'aider à résoudre un problème. Je veux que ce sale rongeur et ses graines dégagent de grand ville. Vous pouvez faire ça pour moi ? Comptez sur moi. Bon. On a de plus en plus de quêtes et on n'a toujours pas l'objectif vraiment principal. Je pense qu'on a vu un peu le principe. On doit aller à un endroit. Pour ça, on a besoin de quelqu'un. Cette personne a besoin d'aide pour autre chose. Quand on lui donne, elle nous aide à avoir quelque chose pour arriver à notre objectif principal. Etc. En fait, ça enchaîne comme ça les quêtes d'enquête, de recherche, etc. Voilà. Tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que depuis le début c'est. On doit aller voir un tel qui te dit d'aller voir un tel. Mais un tel veut quelque chose. Enfin bref, vous avez compris, je pense. Je ne pense pas qu'on verra beaucoup plus d'autres choses. Là, il y a quand même un truc qui se trame assez énorme vis-à-vis de l'enquête qu'on a prise. Parce que pour qu'une personne, la chef du bar, elle nous dit qu'on n'est pas le bienvenu au moment où on a commencé à parler de Vincent, de Jazz. Ça, c'est un comportement ultra suspect. Donc bon. J'ai trouvé que le jeu est très beau visuellement. Alors, dommage qu'on nous lance un peu brutalement comme ça dans la nature. Un petit tuto, un petit truc. Ça n'aurait pas été de refus. Peut-être un truc qui nous guide un peu plus sur là où on doit aller quand même pour aller chercher l'information. Je sais que ça peut casser le système de recherche du jeu. Mais au moins au début du jeu, histoire de nous mettre dedans, mettre un petit truc qui dit qu'il est à gauche de la ruelle ou un truc comme ça. Alors, ça aurait pu être pas mal. Franchement, le jeu, encore une fois, il est beau. Moi, j'ai bien aimé. J'y rejouerai sûrement pas après cette découverte parce que je suis pas du genre à chercher pendant trois quarts d'heure un mec. Déjà, tout à l'heure, j'ai failli abandonner. Et heureusement, on l'a trouvé au moment où j'allais abandonner parce que sinon, j'allais arrêter le jeu, les gars, simplement. Chercher une personne pendant trois quarts d'heure et pas le trouver, moi, ça m'enchante pas des masses. Mais je sais que ça peut plaire à certains. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars, c'est important. On se retrouve évidemment pour de nouvelles découvertes sur la chaîne. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada